Là où vous voyez des doutes, je vois la croissance de l'équipe. Alors, Louis-Henriquet, est-ce un visionnaire ou un beau parleur ? 32-16 pour débattre, Jérôme. Écoute, moi, j'ai tendance à le défendre, Louis-Henriquet. Tu le sais, Jean-Louis, ce n'est pas la première fois que je... Tu dirais plutôt qu'il est visionnaire ? Oui, parce que tout ce qu'il nous a expliqué l'année dernière, alors après, c'est très facile de lui tomber dessus. Je pense qu'en effet, il est arrivé parce qu'il y avait un projet bien défini au départ et que quand tu fais un projet avec plus de Français, plus de jeunes, des jeunes en devenir où il faut les faire progresser, ça prend du temps. Et dans le football, très souvent, vu les moyens du PSG encore plus, le temps, tu n'en as pas. Donc, en fait, chaque sortie du PSG, tu es épié, tout est analysé, tout ce que tu fais, la progression, Alex y arrive pas. La preuve, c'est qu'ils ne gagnent pas, du moins, ils sont catastrophiques, ils ne sont pas bons à Arsenal, ils se font surclasser ce match d'Arsenal. Ça y est, cette équipe, elle n'est pas armée pour l'Europe. Ce soir, s'il gagne 3-0, on va dire, ça y est, il a trouvé son équipe. Et puis, en fait, rebelote de match en match. Et ce qui est le lot de tous les grands clubs, de toute façon, quand ils sont attendus au tournant, on a envie de voir de la continuité, de la progression, des certitudes, même si dans le football, les certitudes, c'est un grand mot, normalement, ça n'existe pas, mais au moins des garanties sur le niveau de jeu de l'équipe. Et en effet, je trouve que depuis qu'il est arrivé, il y a une forme de progression. Alors après, on n'aime pas, bien sûr, que le style Louis-Henriquet, c'est beaucoup de conservation de balles, même, tu vois, des cadres bien définis, donc ça empêche certains joueurs de s'exciter. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Elle est où la progression ? Moi, je vais te dire, quand tu parles le mot, où on s'embêtait, parce que je ne vais pas dire chier, mais où on s'embêtait, c'était, avant Louis-Henriquet, très souvent, on attendait du spectacle, le spectacle n'arrivait pas. Aujourd'hui, en effet, il y a des matchs qui sont assez agréables à voir. Alors, ça ne donne pas une garantie de performance de très haut niveau, en effet, parce que pour l'instant, je trouve que le PSG a montré des limites dans certains domaines, surtout sur les matchs à l'extérieur, quand c'est difficile, que ça soit en Ligue 1, mais surtout en Ligue des Champions. Donc, il va falloir progresser. Par contre, je pense, je trouve, et ce n'est pas assez dit, que les matchs au Parc des Princes, très souvent, les gros matchs au Parc des Princes, le PSG les maîtrise bien. Et pour moi, c'est une forme de progression. – Contre Gérône, ça n'a pas été une partie de plus. – Non, c'est sûr, c'est sûr, mais est-ce que Gérône, Jean-Michel, est-ce que Gérône fait partie du gratin européen où on attendait le PSG ? – Non, et c'est peut-être pour ça. Ils se sont fait rattraper par la patrouille. Mais moi, je pense, alors peut-être que je vais me tromper, et demain, je dirai, et je vais les fracasser parce que je pense que le match de ce soir, ils sont prévenus, ils savent qu'ils doivent vraiment lever encore plus, monter le curseur, et que ce soir, ils vont le faire. – Là, ils jouent gros, là, ce soir ? – Là, ils jouent gros. Si tu ne gagnes pas le PSG, avec des jeunes ou pas des jeunes, la politique, tu dois t'imposer qu'on t'a une devaine. Ce soir, on parle des Princes, surtout après la claque reçue à Arsenal. – Michel, envoie la sève. – Non, mais Pascal, attention, tu ne peux pas te reposer, et tout envoyer derrière. – Pascal, Pascal. – Mais c'est doucement, à son âge, c'est ça. Il envoie vite. – Doucement, doucement. – Si je ne veux pas me placer une. C'est Médoc Atlantique, le club qui reçoit Girondins. Voilà, Médoc Atlantique. Et puis, concernant Louis Saint-Riquet, il a acheté un magasin de couverture, parce que là, dans sa phrase, il dit, oui, pour l'attirer à lui. Je vois des progrès, mais je vous avertis, les matchs de Ligue des Champions sont difficiles. Tu progresses ou tu stagnes. J'ai beaucoup de mal à détecter. – Et il y aura des résultats moins bons, il anticipe aussi. – Oui, et donc, à lire le verbiage de Louis Saint-Riquet, j'ai difficile à le décoder, je vous assure. Pour moi, c'est compliqué. Effectivement, on peut considérer qu'il est dans les temps par rapport à l'équipe qu'il a. Je trouve que l'équipe qu'il a, elle est… – Moi, je trouve assez clair son message quand même. Ça progresse, mais ce n'est pas une équipe encore aboutie. – Ça progresse par rapport à quoi ? – À l'année dernière. – Ah ben non. Alors, parce qu'il t'avertit que cette année, en Ligue des Champions, il ne faut pas s'attendre à avoir un bon résultat. Et même en championnat. Là, je n'ai pas regardé. Honnêtement, je n'ai pas regardé. Mais est-ce que l'an passé, déjà, à cette époque, ils n'avaient pas fait, bien qu'ils aient eu un début compliqué, ils n'avaient pas fait une petite différence ? Parce que là, ils sont à touche-touche avec Monaco. – Oui, mais après, je pense qu'ils parlent plus de jeu que de points et de résultats, Louis Saint-Riquet. – Mais le jeu avec Louis Saint-Riquet, si l'adversaire, c'est un club moyen, il y en a quand même une bonne dizaine. – Mais dis-le, Jean-Michel, c'est courageux, dis-le. – Il y a une bonne dizaine de club moyens en Ligue 1. Eh bien, ils vont se balader. Ils vont en mettre 4, ils vont en mettre 5. C'est pas là qu'on les attend. – On s'ennuie, Jean-Michel, dis-le. – C'est dimanche qu'on les attend. Et c'est ce soir qu'on les attend. Encore qu'Endhoven, c'est peut-être pas le test le plus… – Mais les tests compliqués qu'ils ont ont… – Alors, ils seront quand, les tests ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu me dis à une nouvelle… – Ils en ont connu un. – Ah, mais Arsenal, c'est pas tous les matchs de Ligue des Champions en face de poules. – Mais après, il leur en reste deux. – Ça va arriver. – Il leur en reste deux tests. Manchester City à domicile et le Bayern. Je regardais le… – Mais encore, mais je vous vois arriver tous les destructeurs de Louis Saint-Riquet et du Paris Saint-Germain. – Ne truie pas ! – Mais si, mais moi, je vais te dire, si le match de Manchester City, il le réussit s'il gagne. – Mais moi, la progression, je la vois sur les résultats. – Ici, on va dire, c'était le dernier match de poules. Donc, Manchester City, ils n'en avaient rien à faire. Voilà comment ça va se préparer. Donc non, moi, ces matchs-là, je suis désolé, ces matchs-là au Parc des Princes, tu dois montrer de la continuité, de la progression. Le match de ce soir, que ça soit Edoven, Jérôme, ou Manchester City, tu dois le réussir. Ouais, ça, c'est la réalité. – Jérôme, tu es content de ce que tu vois ? – Moi, je suis content de ce que je vois dans ce club, oui. J'ai tellement demandé depuis longtemps… – De toute façon, tu ne vas pas dire le contraire. – Mais pourquoi je ne vais pas dire le contraire ? – Parce que c'est à ton habitude, parce que tu parles de Paris. – Mais n'importe quoi, Paris, il y a deux ans, je l'ai fracassé. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Arrêtez de me dire que… – Tu fracassais Neymar et Messi ? – Non, je fracassais la politique du club. Ça, c'est la vérité. Et tout le monde en prenait, à commencer par les dirigeants et tout. Après, il y a un changement d'attitude, un changement de politique. J'ai le droit de croire à ce projet-là ? Après, peut-être que moi, comme les dirigeants, je vais me tromper, mais je crois à ce projet. Je trouve qu'il y a un peu plus d'humains mis dans ce projet, un peu plus d'identification au Paris Saint-Germain. Ça, c'est la réalité. – Il va aller sur Ré-Ré-Chanson. – Ben ouais, mais Ré-Ré-Chanson, ben regarde les matchs déjà, et rends-toi compte qu'au Parc des Princes, le PSG, est très souvent spectaculaire. Ça, c'est la réalité. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas… – Et alors, donc l'année dernière, tu le juges comment ? – Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière sur les résultats, toi, le grand Pascal Olmeta ? C'est quoi l'année dernière, la saison de Louis-Sennry, qui elle est réussie ou elle n'est pas réussie ? – Déjà, je ne suis pas le grand Pascal Olmeta. – Mais si, mais réponds, Pascal, réponds-moi. Juste, oui, je dis le grand, c'est pas du tout, excuse-moi si tu l'as mal pris, mais ce que je veux dire, c'est que… – Plus de 20 centimètres, c'est grand. – C'est que, en plus, il n'est pas grand, donc… – La saison dernière, si tu me parles de résultats… – On me dit dans le casque de rester tranquille. – Non, mais la saison dernière, Pascal, si tu parles de Louis-Sennry, est-ce qu'elle est réussie ou pas ? – Non. – Mais alors, tu me parles de résultats… – Mais comment, mais tu fais demi-finale de Ligue des Champions et tu gagnes tout sur la scène nationale ? Arrête ! – Mais Jérôme, tu dois aller en finale, chaque année, un club comme ça, demain, tu me parles de l'OM, je te dis, on va être champion, d'accord ? Dimanche, on va gagner, d'accord ? – Oui, oui, ça fait 15 heures qu'on l'enchaîne. – Mais après, un club comme Paris, tu es interdit de ne pas finir… Oui, si à chaque fois, vous, 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 vous… je ne sais pas le mot, masturber l'esprit de vous dire, on est champion de France, même Louis-Sennryquet, il a dit… – Et donc, c'est facile, toi, Pascal, toi, le joueur que tu as été, et tu as galéré, tu as gagné des titres de champion de France et tu sais, toute la difficulté, même avec les moyens du PSG, et toi, à l'époque, les moyens de l'Olympique de Marseille, il faut dire la réalité… – Mais ratelais-toi la concurrence qu'il y avait ! – Oui, mais Jean-Louis, Pascal, toi, tu dis quand même que la saison, elle est ratée, toutes les saisons seront ratées, en fait. – Oui, alors… – Sauf si tu veux en finale de l'année. – Jean-Louis, tu te fais sortir par Dortmund ! – C'est un peu exagéré, quand même. – Non, mais pas qu'elle n'est pas… – Moi, je voudrais que Jérôme ait un peu… Jérôme, il faudrait que tu aies un peu de cohérence, et je pense que c'est ce qui énerve légèrement M. Pascal Olmeta. – Oui, le grand Pascal Olmeta. – Jérôme, Jérôme, pour moi, la saison dernière, sur le plan des résultats, elle est tout à fait honnête, pour le Paris Saint-Germain, elle est même réussie, d'accord ? – Voilà, elle est réussie, oui. – Mais il n'a pas gagné la Ligue des Nations. Mais, quand il est arrivé en demi-finale, et on considère qu'il a réussi, en demi-finale de la Ligue des Champions, et on considère qu'il a réussi sa saison, d'accord ? Jérôme, alors pourquoi un entraîneur qui arrive en finale, et qui la perd, tu considères qu'il n'a pas réussi sa saison ? C'est là où je… – Mais qui ? – Et c'est… – Mais dis-il des champs, que tu n'arrêtes pas de fracasser ! – Je ne l'avais pas vu ces comparaisons-là. – Moi non plus, je ne l'avais pas vu arriver. – Non, tu ne l'as pas vu arriver, mais moi, je ne comprends pas. – Non, mais je ne savais pas qu'on pouvait comparer la saison d'un club et une compétition avec l'équipe nationale. – 90 balais, le meilleur, c'est Jean-Michel, les gars. – Oui, oui, non mais d'accord, ok. – Mais tu ne l'as peut-être pas vu arriver, mais ils sont entraîneurs, ils sont sélectionneurs. – Je suis obligé de… – Ah bon ? – J'ai une carte de presse quand même. – Donc, oui, alors le rapport ? – Je te dis qu'il a réussi sa saison. J'aimerais que tu aies de la cohérence lorsque tu juges les carrières et les saisons des entraîneurs. Donc, tu considères que la saison de Didier Deschamps n'a pas été plus mauvaise que celle où il est arrivé en finale, n'a pas été plus mauvaise que celle de Louis Saint-Henriquet qui n'est arrivé qu'en demi-finale. – Je peux te couper, Jean-Michel, juste ? – Juste, il a réussi, il a réussi. On a quand même vécu avec le Paris Saint-Germain l'an dernier sur le plan du mélodrame, des mélodrames. On a eu notre dose quand même. – Oui, c'est vrai. – Tu dois reconnaître. Ça a été compliqué. – Écoute, je me disais… – Soit on juge sur les résultats, soit on juge sur ce qui s'est passé dans la saison. – C'est pour ça. En fait, quand tu me parles d'incohérence dans mes propos, pour moi, il n'y a pas d'incohérence parce que je vais te répondre. Et en plus, tu le sais, Jean-Michel, c'est pour ça que tu es… On ne l'a pas vu arriver, celle-là, mais comparer un club avec la sélection, alors franchement, le rôle de sélectionneur, – Mais le football resterait le football qui soit en équipe nationale ou dans un club, c'est pareil. – Non, parce que tu n'amènes pas la même chose à un groupe quand tu l'as quotidiennement qu'en sélection où tu les prépares pour une grande compétition. Mais ça, peu importe. Si tu vas par là pour comparer et que tu me dis que je n'ai pas de cohérence dans mes propos, la cohérence, je l'avais avec Didier Deschamps au début. – Sur ce système. – Non, avec Didier Deschamps, je l'ai toujours eu. – Sur ce système-là, pour le reste, je ne l'ai pas parlé de rencontre des choses. – Non, la cohérence dans mes propos avec Didier Deschamps, c'est pour ça que je l'ai très souvent soutenu, c'est que le plus important étaient les résultats. Et les résultats, ils sont arrivés très souvent parce que les grandes compétitions, avec Didier Deschamps, on a souvent été au bout. Très souvent. Donc, j'allais dans ce sens-là. Mais sauf qu'au bout de dix ans, tu es en droit d'apporter autre chose. Donc, si c'est autre chose, tu n'arrives pas à le mettre en place, moi, là, j'ai mis des critiques sur son rôle et sur ce qu'il met. Louis-Henriquet, à ce que je sache, ça ne fait qu'un an l'année dernière, ça ne faisait qu'un an, même pas une saison complète, il fait demi-finale de Ligue des Champions. Donc, on est en droit d'analyser juste les résultats. Et de cette année, en effet, commencer à montrer de la progression dans le jeu, dans ce qu'il veut mettre, la politique qu'il veut mettre, avec des plus jeunes, la progression des plus jeunes. Et là, en effet, je serais peut-être un peu moins indulgent que je l'ai été l'année dernière. – Jean-Michel, répond. Et après, Afif, au 32-16. – Attends, une question, Jérôme. – Oui. – Jérôme, juste une question. Est-ce que tous les supporters, parce que tu connais très, très bien le club, est-ce que tous les supporters parisiens n'ont pas été extrêmement déçus de ne pas être à Wembley pour la finale ? – Mais c'est vrai. Et j'en ai fait partie, Pascal. Parce que moi, j'estime, comme tu l'as dit à très juste titre, que quand tu joues une demi-finale Ligue des Champions contre une équipe de Dortmund qui était pour moi peut-être une des plus faibles des dernières années dans le dernier carré de la Ligue des Champions, en effet, c'était une chance de le PLG d'aller en finale. Ils sont passés à côté, et on l'a dit, Luis Enrique et les joueurs sont aussi responsables. Ça, on est d'accord. Je n'ai jamais minimisé le fait que le match allait et le match retour, ils l'ont complètement raté. Et pour moi, ce n'est pas possible, c'est inadmissible à ce niveau-là. – Parce que le championnat Ligue 1, c'est le minimum syndical. – Voyez, on s'en pense à FIF. Luis Enrique, est-ce un visionnaire ou un beau parleur ? Afif est là au 32. – Salut Afif ! – Salut les gars, comment ça va ? – Bienvenue Afif. – Bah écoute, tout va bien, on est là, on parle de Ligue des Champions. Donc Afif, qu'est-ce que… – Franchement, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais les gars, mais qu'est-ce que vous êtes durs ! Qu'est-ce que vous êtes durs ! – Ah bon ? – Le mec, t'as fait un an… – Attends, laissez-moi parler. T'as fait un an, un an, l'année dernière, il finit, il finit champion de France, il gagne la Coupe de France, il va en demi-finale, il se tape toute l'année l'épisode Mbappé. À toutes les conférences de presse, on lui parle de Mbappé, 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 là, il est invaincu, il a une moyenne de but de 3-4 matchs en Ligue 1, il perd contre Arsenal, ce qui n'est pas alarmant en soi, ça reste Arsenal et c'est chez eux. Et je ne vous entends pas parler quand le Real perd 3-0 contre Sheriff United… – Non, ou quand le Real perd à Lille. – Attendez, j'ai juste fini, et là, vous arrivez à faire un bilan de Lucien Riquet, on est égal, on n'en reparlera. – Non mais Afif, donc t'es d'accord avec moi en fait ? – Moi je suis complètement d'accord avec toi, Rotel, comment on peut ? – Attends, juste moi… – Un mec qui fait du bon boulot, il fait du bon boulot. – Afif, moi je conteste juste la comparaison avec le Real, parce que pour le coup ça n'a rien à voir, déjà on n'est pas en Espagne, on est en France, donc on parle de notre club majeur, et le Real a 2-3 références en Ligue des Champions qui font qu'on va attendre un peu avant de les critiquer, et Antilotti le premier. – Je préfère me caresser les aisselles et rigoler quand j'entends que… – Non mais moi je vais vous dire un peu… – Le Real a perdu… – Caresse autre chose Jean-Michel. – Le Real a perdu à Lille 1-0, on est en train de comparer la salle des trophées du Real avec celle du Paris Saint-Germain. – Non mais le Real a quel âge ? Je compare pas, je compare pas, le Real a quel âge ? Le PSG a quel âge ? Vous avez tendance toujours à dire Paris, 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 même que Paris gagne 5-0, ça ne va pas. – D'Arcola, quand il est arrivé, tout le monde a dit c'est quoi ce choix de Lucien Riquet ? Aujourd'hui, pour l'instant, son pari il est réussi, il est meilleur, 8h de Paris, peut-être un futur leader. Donc arrêtez, laissons faire, après en fin de saison, on pourra tirer le bilan. – Non mais là, là à FIF, là à FIF où tu as raison, et c'est pour ça que je suis en totale contradiction avec Jean-Michel et sur Pascal sur le début de saison du PSG, parce qu'en effet, si on retient que le match d'Arsenal, la défaite, en effet, il y a de quoi critiquer le premier gros test à l'extérieur, c'était celui-là, et on a senti que le PSG n'était pas encore à ce niveau, n'était pas invité à la table des très grands sur les matchs à l'extérieur. On est d'accord. Mais nous, et tu l'as dit Jean-Louis, on n'est pas en Espagne, on n'est pas en Allemagne, mais si tu regardes les derniers résultats de la Ligue des Champions, la dernière journée, le Bayern a perdu Aston Villa. Aston Villa, on est d'accord de dire qu'Aston Villa est inférieur à Arsenal. Et le Bayern a quand même perdu, et pourtant le Bayern aujourd'hui, et ils sont armés, du moins l'ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et on n'en a pas fait des caisses sur le Bayern. Tu vois, en Allemagne, moi, on suit, on écoute tout ce qu'il se dit, ils ont... Non, mais c'est vrai. Écoute, je parle allemand couramment, d'accord, donc j'ai eu 18 au bac en allemand, donc si tu veux, je me renseigne très souvent. Jérôme, c'est même pas toi qui tire déjà la couverture en disant attention, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui lui-même... Tu ne veux pas plutôt dire qu'il ouvre le parapluie, plutôt qu'il tire la couverture ? Ben, c'est pareil, tirer la couverture, ouvrir le parapluie. Jean-Michel... Je pense que tu as raison, c'est marchand de parapluie, pas marchand de couverture. Tu as raison. D'ailleurs, l'un ne va pas avec l'autre. Mais tu as raison, moi, je considère que dans son discours, et ça m'étonne que tu ne le relèves pas, toi, l'ambitieux que tu es, Jérôme, à juste titre, que tu ne relèves pas que dans la même phrase, ils disent les matchs de Ligue des Champions, c'est quand même très compliqué, c'est dur, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on ne va pas tout gagner, on ne va pas tout écraser sur notre passage. Ben, il a raison. Il ne tire pas la couverture à lui, il ouvre véritablement le parapluie, d'ores et déjà. Mais le parapluie, moi, je vais finir là-dessus, Jean-Michel, et on ne sera pas d'accord. Merci, Jean-Louis, merci. Combien il y a de budget, les gars ? Combien il y a de budget ? Parce que vous me faites rire. Mais arrête-toi, Jérôme, arrête-toi, mais qui ? Mais arrête ! Alors, c'est quoi la différence ? Tu vas parler de quoi ? Mais si vous arrêtez, il y aura une émission ! Pascal, Pascal, tu vas parler de quoi ? Parce que n'importe quel entraîneur, même mon ami Gasset pourrait être champion de France avec Paris Saint-Germain, ne déconneit pas. Qui ? Mais la Ligue des Champions, c'est autre chose. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui, il te faut des stars si tu n'as pas les joueurs. Mais Pascal, je ne te dis pas que le PSG aujourd'hui a l'effectif pour gagner avec des champions parce que je suis le premier à dire qu'il y a des manques dans cet effectif-là. Mais de là à tout fracasser parce que c'est Luis Enrique, parce qu'en effet Luis Enrique est un peu arrogant que Luis Enrique n'a pas envie de s'expliquer sur tout et qu'il ouvre le parapluie comme tu l'as dit, Jean-Michel. Il faut juste constater que quand tu regardes l'équipe du PSG aujourd'hui depuis que Luis Enrique est arrivé, n'en déplaise à cet étracteur, l'équipe elle est quand même plus agréable à regarder aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2-3 ans, c'est tout. C'est un recoup de pause.